Musique Salut tout le monde, c'est Gwendal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Nouvelle vidéo pour vous montrer comment vendre de la laine automatiquement Donc c'est à dire que direct une palette de laine spawn Direct elle est vendue, tout simplement Donc c'est un système très simple, qui est vraiment pas compliqué Donc pour commencer on va tout de suite ouvrir la map Donc c'est un truc tout con mais faut y penser On n'y pense pas forcément mais bon c'est tout simple C'est vraiment tout simple mais faut y penser Faut y penser à ce système là Donc on ouvre la map sur laquelle on veut modifier ça Enfin on veut vendre automatiquement On attend On attend, on attend D'ailleurs, bah Bon je vous dirai ça après Bon là on a le wool de palette collector mais on va l'enlever Par exemple, voilà, bim, je l'enlève Parce que normalement, bah ça sert à rien Tant donné qu'on va pas les vendre Animal, shape, wood palette collector, supprimé Voilà, donc pour faire ça, il va nous falloir Donc le point où spawn la palette Voilà Et il va nous falloir le trigger de vente Donc où on vend habituellement Habituellement la laine Donc là c'est une map Une journal me modifiée Mais je crois qu'il est toujours là Bon on va faire ça à la ferme Non, bref On va Ok En fait on va retourner au mouton Donc en fait il faut juste trouver le trigger Vous le sélectionnez Et il faut l'apporter juste à côté des moutons Bon, c'est de savoir où est les moutons Là ils sont là-bas Voilà On retourne au mouton On retourne au mouton Le trigger de vente est là Bon on va un peu le réduire Parce que ça n'a rien qui fait aussi gros Pour tout vous dire Ah peut-être pas non plus c'est petit que ça Mais Ouais peut-être pas non plus abusé On va mettre 2 2 ça peut le faire je crois On va même 3 3 ça peut le faire Voilà Donc là le trigger de vente Donc si une palette de laine pénètre là-dedans Elle est vendue Ensuite Donc on le met n'importe où Voilà Moi je vais le mettre de façon à le retrouver facilement On va le mettre dessous Voilà Voilà On va le mettre genre par là Voilà Ensuite Puisqu'une fois qu'il est désélectionné On ne le voit plus Euh Si vous voulez Bon non c'est pas grave Ensuite Vous sélectionnez L'endroit Où Spawn les palettes Donc c'est-à-dire Le petit machin De spawn de palettes Voilà Euh La plaque Vous la mettez Voilà Vous la mettez dessus Vous la Retournez A 80 degrés A 180 degrés Je suis con Voilà Chut Ça va aller juste comme ça Voilà Et normalement le trigger qui est juste en dessous Et L'on va voir Voilà Vous sauvegardez Et on se retrouve tout de suite In-game Et voilà Donc on se retrouve in-game Donc avec bien sûr mon truc de palettes Là Voilà Euh Mon truc de palettes J'ai mis le temps x 120 J'ai acheté 250 moutons Euh Par contre je ne les ai pas nourris Donc ça va peut-être mettre un peu plus de temps à spawner Donc je voulais dire En début de la vidéo Mais je ne l'ai pas dit Euh Ce serait cool Que je crée Un Un endroit Une usine A moutons Voilà C'est un truc Que je penserais Qui serait pas trop mal Donc une usine A moutons Euh Pourquoi pas Enfin ce serait Ce serait Ce serait assez marrant Pour tout vous dire Et euh Voilà Donc pourquoi pas Pourquoi pas ce serait Non ce serait Ce serait assez marrant Euh Voilà Donc non c'est juste J'avais juste à dire Donc bah voilà J'ai juste créé ça Pourquoi pas Pourquoi pas créer ça Créer ça comme ça Alors J'ai mal placé mon truc En fait je viens de m'en rendre compte Puisque Euh Mon truc en fait Est trop près de mon trigger Mon spawn de palette Est trop près de mon trigger en dessous Donc ce qui fait qu'en haut Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais des fois Il s'y a mettre des plus 1 Voilà Pour euh Voilà Donc c'est Voilà Là plus 180 Plus 380 Plus 480 Je veux dire Donc voilà Donc c'est Voilà C'est juste C'est juste ça Donc voilà C'est vraiment très simple Vous pouvez carrément le mettre à l'intérieur Comme ce serait plus simple Et si vous ne voulez pas que ça se voit Vous le mettez sous la map Tout simplement Comme ça Ça se vendra automatiquement Et euh Au moins On n'aura même pas besoin de le voir Donc euh Donc ça c'est cool Voilà Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Likez la vidéo Et continuez à me suivre Ça me fait vraiment plaisir On se retrouve pour un prochain tuto N'hésitez pas à mettre Euh Des idées tuto en commentaire En attendant A plus tout le monde